Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'European Immersalist 4 avec Damned, salut Damned ! Hello ! Et on se retrouve du coup pour écraser l'Autriche, ce qui était en bonne voie, on va pas se mentir. Ouais c'était pas mal ouais. Deux sièges, deux trois sièges que j'ai qui traînent là ? Oui. Sachant que j'ai un petit peu réfléchi entre deux épisodes et comme je te disais, je vais replier mes vingt mille hommes qui ne servent plus à rien parce qu'ils sont complètement laminés. Etant donné que j'ai plus de réserve et j'ai lancé un recrutement de soixante mille mercenaires à la place, ce qui devrait avantageusement les remplacer. Etant donné que tu es bourré de thunes. Etant donné que je suis bourré de thunes et que j'ai plus de réserve et j'ai pas trop envie si je peux l'éviter de claquer du professionnalisme. Par contre tu pourras peut-être m'aider, j'avais débarqué quarante mille hommes en Espagne et je sais absolument plus pourquoi. Parce qu'a priori... Bah si ! Non. J'en sais rien du tout ! L'Espagne, on avait pas dit qu'elle nous retombait dessus, on attaquait un truc et elle allait venir ou je sais pas quoi, non je crois pas. Alors si mais il y avait une histoire que si on devait leur retomber dessus... Bah ouais, vous savez quoi, c'est des vues ouvertes, c'est plus simple pour vous parce que vous vous enchaînez les épisodes, nous, non ! Bah il me semble, c'est ce qu'on avait fait, on avait attaqué le Portugal, l'Espagne était venue, et du coup après on avait enchaîné l'Autriche. Ouais c'est ça. Mais qu'est-ce que j'ai branlé à débarquer mes troupes ici, non ? Peut-être que j'avais débarqué puis j'ai oublié... J'avais pas eu des rebelles ! Ah ! Peut-être ! T'as des rebelles dans le coin ? Dis-moi sinon je les ramène au pays où... Non, non, non ! J'en ai pas, mais j'en avais peut-être eu ! Bon bah écoute... J'en avais peut-être eu, écoute, un, voilà, comme tu dis... Voilà, on va dire qu'il n'y a pas de... il n'y a pas de problème. Tout va baigner. Ici il y a une petite rébellion, je crois, que je vais instantanément claquer. Hop, une répression implacable, tant qu'il se calme un peu. Et puis bah je crois qu'on était bien, hein ? De toute façon il n'y avait que là, ouais, il n'y avait pas de guerre dans les colonies et tout, c'était... C'était tranquille. Exactement. Ouais c'était tranquille, je sais, bah écoute, je vais enlever la pause et puis je vais te laisser gérer en attendant que je regarde où sont toutes mes troupes. Donc là... C'est l'essence de calculer, j'en ai plein qui sortent des... Ah, les lumières ! J'en ai dix mille qui se retirent de la coalition contre moi, je vais pas m'en plaindre clairement. T'as eu les lumières qui sont apparues ? Non. Euh... Non bah je sais pas, non, non, je sais pas où c'est. Sûrement pas chez moi. Champarana ! Quoi ? Que ça, Champarana. Foyer, Champarana. Affiché, Champarana n'a pas encore été découverte. Pardon ? Ça sent le truc en plein milieu de la... De l'Asie ? De l'Inde là, de l'Asie, ouais. Sérieusement ? C'est... Ok, je... Non mais je suis pris par surprise. Je... Je l'avoue. Je l'avoue. Euh... 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 Ça avance un peu quand même ? Ouais, ça avance un peu. C'est pas fou, mais j'imagine... Je sais plus ce qu'il faut, je sais même plus ce qu'il faut pour que ça avance. Eh ben, pour que ça avance, là, il faut que j'ai un siège au Parlement. Il ne se trouve pas sur le continent où est né l'institution Lumière plus 004. Ouais, ça parle pour toi, mais... Euh... C'est pour moi, ouais, clairement. Euh... Alors, attends, qu'est-ce qu'il faut ? Capital d'un pays, ils vont découvrir la 20ème technologie. C'est un pays voisin moins avancé. Ouais, super. Une province amie à adopter, une province à adopter, dispose d'université. Ha, ha, j'en ai aucune. Capital... Ouais, euh... Ok, euh... Putain, ça va être longue. C'est la dèche, hein. Bon, on va immédiatement claquer des édits comme un dingue partout où ça avance, même si c'est que d'elle. Parce que je sens que ça va mettre du temps. Après tout... Euh, ouais. Alors attends, je vais prendre le temps de faire pareil. Vas-y, vas-y. Là, pour le coup, je pense que tu te plaindras pas d'une petite pause, n'est-ce pas ? Je me suis jamais plein d'une petite pause nuance. C'est vrai, tu t'es jamais plein d'une petite pause. Je te l'accorde. Mais oui, je vais sur Discord un peu, peut-être des fois, quand j'ai rien d'autre à faire. C'est vrai. Encore une fois... D'ailleurs, je me demande si j'avais pas un édit de conversion ici. Mais on a tout converti, non ? Ouais, on a tout converti. Bon, on va transformer par un édit de modernisation. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Une fois qu'on a converti, on modernise. Celle-là, elle va être longue, je le sens. Ouais. Bah, celle-là, elle va peut-être valoir le coup de claquer 2-3 points pour développer des trucs. Par exemple, Oxford, là, qui m'a l'air de viser un 16, à mon avis. Tu avouerais que celle-là, je pense que je dépenserais beaucoup de thunes sans problème pour l'adopter dès que possible. Cela dit, j'ai une tech, là, à moins 5%, que je sais pas pourquoi j'ai pas prise, mais que je vais instantanément prendre. Ah oui, non, moi, tout est à plus 150%, donc je vais pas m'y amuser. Ouais, bah j'aimais pas la tech 23 diplomatique, je suis un peu à la bourre, là, sur ce coup-là. C'est rare que tu sois à la bourre sur les techs, toi. Ouais, bah, la diplomatie, vu les guerres, les pays séparés et tout, bon, j'ai un peu... C'est pas faux. Bon, et puis attention, hein, à la bourre, c'est un grand mot quand même, hein. Ouais, voilà, et puis j'avais pris la tech militaire avec, je crois, 75 ou un pourcentage de fou, là. L'Espagne est à 23 partout, par exemple. Ouais, voilà, d'accord. L'Autriche a l'air d'être plutôt à 23 aussi. La Norvège, 21, 22, 23, bon, voilà. Non, mais voilà, je pense que globalement, on domine l'Europe, mais du coup, ça serait plutôt l'Asie qui serait en avance, en fait. Ouais, là, je t'avoue que je suis sur le cul pour le truc des lumières, là. Ouais, bah, le Bahamani et Tech 24, hein, le Yarkhand 23, le Ming 22... Bon, bah écoute, on verra si on découvre un jour ce pays. Ouais, parce que tu l'as cherché dans le truc de recherche, il apparaît pas ? Non, il le connaît pas, il me dit que je l'ai pas découverte. On connaît le Champa, qui serait en Ayutthaya. Alors, je sais pas si c'est ça ou pas, ou c'est pas loin de ça, mais... Il y a le Champa qui est en Ayutthaya. Moi, il me dit, quand je vais dedans, il me dit... Champa Rana, ça n'a pas encore été découvert, donc je peux pas afficher le lieu. Et je me pose la question, ça se trouve, Champa Rana, c'est dans la province du Champa, et ça fait partie des 1 ou 2 territoires qu'on veut pas voir, qui sont en Terra Incognita dans l'Ayutthaya. Si tu regardes l'Ayutthaya... Euh... Ouais, c'est vrai que vu le nom, oui, c'est pas improbable. Ouais, moi je vois Panduranga, là, tout proche de la mer. Voilà, c'est ça, moi je vois les 4 sur la côte. Et il y en a 2 dans les terres, je pense 2, 1 ou 2, je vois pas bien, qui seraient pas visibles, et je suis quasiment certain que ça doit être par là. Ouais, il y a bien moyen, ouais. Bah voilà, c'est la vengeance des Khmer. C'est clair. Et du coup, l'ère des Absolutismes va passer, et ça fera pas de mal. Parce qu'on commençait à avoir fait un peu le tour des Absolutismes, faut dire ce qui est. Ouais, c'est clair. Bon bah, le pays est en guerre hein, à côté de ça. Eh bah alors allons-y. C'est parti. Alors, mes 60 000 hommes sont prêts, je vais les envoyer en Pologne. Gilidia occupe des trucs. Ah oui, c'est vrai que j'étais en train de... Bah voilà, elles sont mes armées. Donc ça c'est fait. Avancer administrative. Ouais, on dépense sans compter, pas de soucis. Voilà, c'est là qu'était mon armée. Parfait, on va la récupérer. Gilidia est un peu près stabilisée. Portugal n'est plus une grande puissance. Belle affaire, j'ai envie de dire. Alors est-ce qu'il est débugué mon... Ouais, mon diplomate a l'air d'être débugué. Parfait. C'est parfait. Ici, on embarque. Hop. Je pense que la meilleure amélioration qu'ils ont fait au bateau, c'est le truc que maintenant, tu peux, tu peux, sans problème, tu sais, attacher une armée même quand il n'y a pas suffisamment de bateaux de transport. Oui. Ça, c'est quand même super. C'est tout con. Mais c'est tellement agréable dans le gameplay. Alors, on peut convertir des trucs. Qu'est-ce qu'on peut convertir ? Rockwell, Senku, c'est où ça ? Fétichiste. C'est un truc que je n'ai pas donné à une... Ah oui, il fallait qu'on aille s'occuper d'eux. Ici, on n'a pas tout donné. Ah bah non, elles sont occupées. Un commandant nous a quittés. Je peux avoir du mouvement. On a perdu Marie Reed. La tristesse. La tristesse de Marie Reed. Tiens, bah toi, on va aller te convertir ta dernière province. C'est cadeau. Ça me fait plaisir. Elles sont parties où mes soixante mille hommes, là ? Ah putain, ils sont déjà là-bas, ma vache. Ok. Autant pour moi. J'ai pris une compagnie flamande. Avec un général. Une armée à peu près équilibrée. Euh... Par contre, au niveau des commandants... Je peux enlever la pose, c'est bon ? Vas-y, vas-y. Pas de problème. C'est le temps de prévoir mes mouvements sur le trich. Une province demande un siège. Ah merde. Oui, on fuit d'un siège. Pas de problème. C'est un peu trop tard pour fuir. Pour l'instant, je vais m'occuper des sièges. Si t'as besoin que j'aille, que je gère des gens, tu me dis. Pas de problème. Allez, on va s'entraîner un peu. Protection du commerce contre le Brésil castillan. On s'en remettra. Ici. Oh là là. Les armées en lambeaux partout, quoi. Il va falloir qu'on les balade dans des bateaux. Ça va être d'accord. Oui, j'ai quasiment plus de réserve, moi aussi. Je ne m'en étais pas rendu compte. Ah. Il faut faire gaffe, mine de rien. Ça peut vite partir en Suissette. Mais bon, t'es comme moi. T'es blindé de thunes, donc. Oui. Super, mon empereur qui a décidé d'être grotesque. Déjà que j'avais une mauvaise réputation diplomatique. Ça va bien m'aider, ça, tiens. Alors, toi t'es ici, tu glandes. Très bien. Bah glandes donc. On a des bateaux qui prennent de l'attrition. Ok, c'est ceux-là. La flotte américaine, elle est là, mais on est en train de s'occuper de ces cons de particularistes britanniques qui sont apparus au Cap de Bonne Espérance comme par hasard. Bon. C'est la capitale de la Pologne. La capitale de la Pologne va bientôt tomber, normalement. Enfin bientôt. On est à 21%, ne nous emballons pas. Ah, j'ai vu passer l'Autriche en frise. On va y retourner après. Ça y est, c'est géré ça. Hop, on se découpe les gars. Il y avait 50 000 hommes et je les ai réduits à la moitié, normalement déjà. Ouais, j'ai vu passer une armée de 30 000 hommes en frise. Je vais essayer d'aller y faire un tour. Dès que j'aurai programmé mes mouvements ici pour dessiéger. Dès que la Pologne sera tombée en fait. Oh bah merde, il y a plein de particularistes autrichiens qui ont popé. Oh, c'est des gros stacks. Ah bah ça, ouais, c'est le risque. Et la frise qui se jette dessus, non mais sérieusement. Euh, ouais. Bah ouais, mais 15 000 hommes contre 40 000. Encore qu'elle aura mis une belle gifle, mais bon, je vais essayer d'aller les aider. Elle gagne, ouais, bof, en fait. Elle commence quand même à souffrir un peu. Bah voilà, non, elle a pris cher, merde. Bah écoute, si t'as besoin que je vienne, tu me dis, j'étais en train d'aller chercher le... Oh non, je vais... Une aptitude peut être fachetée, bah on va prendre la dernière, hein, écoute. Je te dise moi. Putain, comment ils défoncent la capitale Free Zone, là ? Franchement, ça donne un... ça fait un peu honte, hein. Picardie va à la rescousse, à la rescousse de la frise. Bon après, elle va peut-être lâcher l'affaire aussi l'Autriche à un moment là, 99%, t'es peut-être pas obligé de t'occuper de ses... C'est mon roi des demandes de paix et tout, c'est juste que je voudrais... Terminer vite fait un terrain polonais, c'est vite fait de... Terminer vite fait la... Ah, je vais y arriver. Terminer, terminer. Terminer la Valachie, et puis... Et puis on fait la paix. Ah bah la Valachie, elle est chez moi, là, elle est... Elle va vers la frise. Ouais, ouais, mais je suis en train de faire des sièges chez eux... Ça devrait les faire craquer aussi. Allez, on les défonce... Avant que les enfants arrivent, de préférence ce serait cool. Une révolte ! Merde, c'est ouf. Moi j'en ai une aussi en pise. Ça me concerne pas. Donc ici, c'est la victoire. L'autre, il s'enfuit du coup. Bon, je te renvoie une armée autrichienne toute déchiquetée. Ah merde, il y a des particularistes qui sont compopés là aussi. Je vais m'en occuper du coup. Les commandants qui meurent... Ça me fait moyennement rire, messieurs. Je tiens à vous le dire quand même. Il faut dire ce qui est. Alors, ici c'est dessiégé. Hop, 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 et hop. Ici, est-ce qu'on est rentré chez nous ? Putain, 17 Milomires, quoi. Pff, oh là là. Le drame. On a terminé des conversions. On va continuer d'aider les flammes de Chobiti, qui est quand même sacrément en galère avec ça. Alors là, on va écraser des particularistes. C'est cadeau. Mais je rêve, l'Autriche est revenu faire le siège, quoi. Sérieusement. Elle s'ennuie, il faut croire. Mais de toute façon, là, ça va être la fin du conflit. Ecoute, j'écrase des particularistes, tu me donnes 20 secondes. Ouais, ouais, je vais refaire un petit siège là, et puis... Alors, la Valachie a décidé de revenir vers moi. Que voilà une bonne idée. Non, on va pas faire n'importe quoi, c'est des mercenaires non plus, donc on va quand même essayer de les jouer à peu près intelligemment. On échoppe. Putain, ils s'enfuient des salauds. On a plus le casisbillique conquête contre le binguel. Bon, la Valachie trace, norme, leur commandant à 5 de manoeuvre, donc je veux pas le rattraper. Il reste 45 000 aux Autriches... Enfin, particularistes qui font le siège de Vienne, mais en fait, ce que je veux, c'est... Je vais pas me les faire. C'est mettre la fin à la guerre avant qu'ils aient fini le siège. Et comme ça, ils se taperont 45 000 particularistes après coup. Oh, on a perdu un conseiller. Bah, je pense que oui, les particularistes dans l'idéal... Tiens, il y a un truc qui m'appartient là. Hop, je te le rends. Faut pas s'en occuper en fait. Ah non, non, non. J'en laisse 45 000, ils vont s'amuser avec. Prestige, modif de coup de la stabilité... Bon, je pense que... On va prendre le Prestige, ça peut servir. Vas-y, de toute façon, je vais me mettre en mode... Ouais, bah je viens de remettre une tatane aux Autrichiens là, donc je pense qu'ils sont... Ça y est, ils sont finis. Parfait. Ah, il y a Valachy qui est en train de dessiéger un petit truc à côté de chez toi là. J'avais vu qu'il s'enfuit dès que je m'approche, je peux pas le rattraper. Je pourrais faire de la Pologne ton vassal, mais bon... Ah bah, est-ce que je peux faire une paix séparée pour récupérer des bouts ? Tiens, je pense pas parce que je m'aime pas. Mais si t'enlèves la pause, j'ai 10 jours pour récupérer un diplomate, un rapidos. Vas-y. On peut imposer la religion à la Pologne, tiens, bah vas-y, rien pour le fun. Bah ça fera toujours un truc... Un pays de plus. Ah, je peux faire une offre de paix. Je peux prendre tout ça comme un gros salaud. Non, j'ai pas assez. Ouais, je peux prendre deux provinces, deux provinces à l'Autriche. C'est pas dingue. Faut dire ce qui est. Non, laisse, je pense que je pourrais te faire mieux. Enfin, pfff. Oui, mais non, bah après, de toute façon, c'est pas pour le... Alors, j'impose la religion à la Pologne, elle perd un territoire. Réparation de guerre, un peu de thune. Allez, la Pologne, ça dégage. Elle rend un territoire, en fait, à Opal. Bon, parce que ça me fait plaisir, c'est gratuit. Non, mais c'est cool parce que du coup, ça fait un pays de plus au sein des Anglicans. C'est ça. Je vais dessiéger vite fait, ça fera toujours un peu de score de guerre. Je verrai si je peux l'imposer aussi à la Valachie. Hop. Alors là-bas, c'est géré. C'est géré. Est-ce qu'on peut pas donner... Valachie. Non, on peut pas imposer la religion. Ça, je m'en doutais. Mais bon. On peut libérer la Moldavie. Ouais, vas-y, c'est drôle. Moi, j'aime bien libérer des pays. Réparation de guerre, la thune. Et puis c'est tout, parce que je peux pas faire grand-chose. Voilà. Donc la Moldavie existe maintenant. Et du coup, on a un Kajisbeli contre elle, parce qu'après tout, pourquoi pas. Eh, bien évidemment. Et euh, bah y'a plus qu'à récupérer quelqu'un. Et puis voilà. On a perdu nos conquêtes contre le Mali. Demandons la paix. Ouais, bah ça va, ça va venir. On se détend. On a plus de Kajisbeli contre le Mali. Bon, non, c'est une blague. Ah non, attends, pardon. J'ai fait trop tôt. Oui, on a l'impérialisme, toujours. L'Espagne. Qu'est-ce que l'Espagne branle là ? L'Espagne se porte garant pour le Mali. Oh, c'est sérieux. Bon, bah éventuellement, on aurait moyen d'aller tabasser l'Espagne, si tu veux. Oh bah, quand on ne sera plus en trêve, oui. Il y a quelque chose qui a été assiégé Katsina au nom de l'Autriche. J'avais même pas vu. Les pauvres, ils doivent être assiégés dans le mal depuis un temps considérable. On pourrait attaquer Canot après, actuellement. Ça, ça me fait plaisir, c'est gratuit. Voilà, et puis de la thune, ouais, ouais, bien sûr. Alors, Autriche. On peut prendre les quatre territoires qu'il y a au nord. Les tiens, non ? Ah, cool. Plus celui qui est un peu juste en dessous, là, en dessous de Liège. Je prends les deux territoires qui restent en France. Je lui en prends deux dans la petite virgule, là. D'ailleurs, je ne vais même en prendre qu'un. Mais ça va plus. Je vais peut-être en prendre les deux, quand même. J'en prends deux. Et je libère Nitra. Ça lui enlève quatre territoires au nord de son pays. Bah, pourquoi pas ? Et je lui prends 1735 de thunes, même si clairement... Ah oui. Ouah, c'est histoire de l'enfoncer, quoi. Il a la tête sous la flotte. Si je ne les prends pas, je peux juste le faire annuler des traités. Oh ouais, on lui fait annuler un traité avec l'Espagne. Ouais, tiens, si, allez, on va faire ça. On va lui faire annuler un traité avec l'Espagne. Il a encore des patrouillages. Il a des traités avec Geldre, Liège, Mayence, Palatina, Pologne, Tafila... Ah bah ouais, l'Autriche en général dans le... Bah on va juste avec l'Espagne et... Et plus que ce soit 771 de thunes, mais j'en ai tellement rien à foutre que je préfère 1000 de moins et qu'ils perdent l'alliance avec l'Espagne. A la limite. Parce que ça me fait plaisir. Parce que j'aime enfoncer les champs. Voilà, et puis voilà. Allez, bisous ! Boum ! Et puis amuse-toi bien avec tes particularistes. 38 en démonstration de force, ça fait plaisir. Tu nous dois désormais 19 points de faveur. Avec plaisir. Et il revendique le titre de défenseur de la foi catholique dans la foulée, tu vois ? Donc il est pas si au fond du trou que ça, hein ? C'est vrai. Le mec, il lâche pas quoi. Certaines de nos provinces ne sont pas légitimées. Ah oui, alors attends, ce que je voulais faire, faut que je file des provinces... Autriche n'est plus un rival valable. Moi, je veux juste ces deux trucs-là. C'est quoi déjà les Flandres ? C'est ces trois trucs-là. Et l'île. Et ça, je voudrais le filer à la Picardie, parce que pourquoi pas. En même temps, est-ce que j'exigerais pas l'annexion ? Le problème, c'est que si j'exige l'annexion, ça fait déjà un vieux truc dans ton territoire jusqu'à Paris, mais bon. Est-ce grave ? Deux ? Après, tu peux aussi me les refilmes, me les revendre, ces deux trucs-là. Bah, il y a d'abord, il faut que je l'annexe. Oui, non, mais oui, oui, évidemment. Mais ouais, enlève-moi cette tâche-là, moche. Ça me coûte 189 de points, donc je vais pas le faire tout de suite, parce que je suis trop... Ouais, t'es trop en dèche. Je suis trop en dèche de points, je suis pas ma tech. Par contre, si, je vais quand même, en attendant, filer ce territoire. Putain, c'est où ? J'ai perdu le bouton, excuse-moi. Euh, c'est là. Alors, tuer, tuer la Picardie, tuer la Picardie, je t'accorde une province, je t'accorde Enof. Voilà. C'est cadeau. Hop là. Alors, ce fort, par contre, est-il bien utile ? Point convaincu ne suis-je. C'est plus un fort du Velde pourri. Non, c'est bon, ça dégage. Il y a plein de gens qui se retirent. Oh, il y a plein de gens qui se retirent de la coalition. C'est beau. Oh, ça fait plaisir, tous ces sous. Tout cet argent qui rentre. Et hop, venez, 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 petit, venez, petit, 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 petit. Voilà. Ça y est, on a tout légitimé au cap, si je ne m'abuse. Donc, on devrait pouvoir filer. Tout a déjà donné, c'est ça, la compagnie ? Comment ça se passe ? Compagnie commerciale ne peut être fondée que dans des possessions. Je vais entacher sa réputation diplomatique. Ah, mais ça, c'est des États qui entrent. Ça, c'est un État, c'est pour ça. Alors, il me reste qui en rivaux, parce que du coup... Bah non, ça me fait chier, mais... Pas la Grande-Bretagne, je peux prendre la Russie. Dommage, je voudrais être ami, la Russie, mais... Il faut savoir dire à ses amis qu'on les aime pas. Voilà, c'est ça. Revendication d'un territoire illégal de la part de Brandebourg. Euh, non. Je prou de Brandebourg. Qu'est-ce qu'il y a encore dans le Saint-Empire, là ? Des séparatistes no-espagnols. Non, ça, ça, on s'en fout. Hop, la Savoie je vais annuler. Rétrocéder ça à un État client ? Qu'est-ce qui est dans le Saint-Empire, là ? Qui est dans le Saint-Empire, là ? C'est Lille qui est dans le Saint-Empire ? Est-ce que je pourrais sélectionner cette province ? Putain, j'aurais dû regarder. Il m'a demandé une province, j'ai même pas regardé c'était quoi, et maintenant je sais pas laquelle il faut retirer. Ah. Tant pis. Je peux céder mes provinces à des États clients. Je peux recréer les Pays-Bas, peut-être ? Qui sait ? Au fait, mes petits mercenaires, là, ils sont coincés. Bah on va les démobiliser. Pouf, voilà. Pas besoin de, forcément, 64 mercenaires, c'est pas... C'est pas une nécessité. Alors vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous poser, pas ici. Une révolte. Et une révolte. Oh, ils vont s'en occuper, c'est bon. Vous allez vous poser là. Non, mentais. Vous, montez dans bateau, débarquez à Ouida. Merci. D'ailleurs, c'est un peu de la merde ce territoire. Faut dire ce qui est. En fait, vous allez débarquer pas à Ouida. Putain, j'avais pas vu la Duchesse de Savoie, 666 quoi. Oh ! Ah, c'est ton vassal, non ? Non, c'était mon allié, mais j'ai annulé l'alliance avec lui. Ah, il me semble que c'était un vassal. Non, j'ai jamais réussi à en faire un vassal et je peux plus, maintenant. Ton développement est trop grand. Enfin, je peux plus, si je lui fais une petite guerre, peut-être que je pourrais, mais... Oui, voilà, tu pourrais le défoncer éventuellement, quoi. Ça, c'est sûr. Ah oui, c'est vrai. Rétrocéder une province, non ? Est-ce que je peux pas enlever des territoires à l'Empire là-dedans ? Il veut pas ? Il faut verrer. Pourquoi il veut pas ? 20 bateaux de plus, c'est parfait. Ah, parce que oui, je l'ai pas ré-légitimé encore. Ok, très bien. Débat au Parlement sur la doctrine. Exigeons que les réformes de l'Empereur soient adoptées. Cette fois-ci, il est l'ordre de l'Empereur. Les communes ont su se faire entendre. Pas de problème. On va écouter un petit peu l'éclair de temps en temps, hein. Ça va, on rase leur monastère assez souvent pour se permettre de... ...de les écouter un peu. C'est ça. Bon, on va tout le monde sortir de la coalition, ça fait plaisir. Moi, j'ai qui, moi, dans la coalition contre moi, d'ailleurs ? Bah, j'en ai plus, j'ai plus personne. On va rester là. Vous allez vous entraîner en attendant de reconstituer un peu les troupes. T'as 47 000 hommes, il me manque. La vache. Se balader en bateau, c'est vraiment le drame, hein. La Bohème, je suis plus allié. La Catalogne, la Sardaigne qui est mon vassal. Ça, on prend... On va prendre tout ce qu'on peut pour les troupes. Augmentation de marins. Augmentation des réserves militaires. Ouais, bah, on prend... Un petit peu de réserves. Tous, tous. Allez, on a claqué la thune. Les amiraux s'inquiètent. Coût des techs militaires, moins 10%. Bah, oui, pourquoi pas. Bah... Je suis pas chiant. Il y a 43 000 autrichiens qui traversent mon territoire en venant de l'Espagne. Et qui sont du coup en... Qu'on appelle ça... C'est quand il y a le truc noir, là. J'ai perdu le mot. En exil. Ils sont en exil, ouais. Je sais pas ce qu'ils ont fait d'où ils viennent. Ils ont dû faire tout le tour de l'Afrique. Parce qu'ils sont pas en guerre. Non, non. Ouais, là, je... Bah, c'est peut-être eux qui avaient pris Katsina. Katsina qui était tout dans le mal, là. Peut-être. Alors, toi, t'as fini d'améliorer les relations avec les alliés. On a envoyé un là, et un dans les pays outragés. Parce qu'on a encore un petit peu de coalition, mine de rien. C'est marrant, ça, j'ai libéré Nitra. Ils se sont allés direct à l'Autriche. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, ça se soulève en masse dans les colonies. Mais on dirait qu'ils sont suffisamment gros pour les gérer, maintenant. Ah, il nous reste une petite colonie qu'on a pas fini, ici. Qu'est-ce que ça donne, l'anglicanisme, là ? Oh là, c'est pas la teuf, ici. Réformer, vous êtes sérieux ? Non, mais réformer, quoi. Bam. C'est anglican, maintenant. Bon, on va aller draguer un peu les pays outragés, un peu plus. Les gens se retirent tranquillement, c'est pas qu'on est absolument en stress vis-à-vis de ça. Mais... Il pourrait pas avoir un général de plus, là ? 5 pour 5. Ah oui, on a un général dans une flotte qui sert à rien, là. On va le mettre sur des bateaux utiles, peut-être ? Genre vous ? Genre toi, là. Putain, j'avais pas regardé, mais je peux faire des tonnes d'ateliers améliorés ! La vache ! Oui, et les ateliers améliorés, je viens de claquer 6000 balles dessus, là. Ah bah, je viens de faire exactement pareil que toi. Ah non, c'est les chambres des comptes. Oui, c'est les chambres des comptes. Oui, c'est les chambres des comptes. Les trucs qui te rapportent 67... J'en ai que les 6 premiers me rapportaient entre 90 et 98. Rien que les 6 premiers. Ah bah oui ! Ah bah oui ! Ah bah carrément ! Ah bah là, on est d'accord, il faut se faire plaisir. Accident de chasse ! Quoi ? Non ! Notre héritier meurt, Frédéric meurt ! Ah merde ! Ah putain, on a 53 ans en plus ! Quel con, qu'est-ce qu'il a fait ? Un accident de chasse ? Alors je peux perdre en stab ou perdre en prestige ? Bon, on perd en prestige, hein. Oh putain, 53 ans et l'impératrice, elle a 48 ans. Ça semble pâté, cette histoire. Je m'étonne. Alors on pourrait prendre la tech admin avec 2% de malus. Ouais bon, on va prendre un. Hop. On va pouvoir améliorer nos bateaux. Alors qu'est-ce qu'on améliore ? J'aimerais bien être réunis avec Milan ? Non ? C'est que les galères qu'on améliore. Eh bah améliorer les galères ? C'est parti ! 32 galères. C'est tout ce qu'on a, 32 galères ? Ouais. Non, on en a 17 mais il devait y avoir d'autres trucs améliorés. Qu'est-ce qu'il se passe ? L'homme d'état, un conseiller de l'empereur, semble prêt à tout pour gagner davantage en influence. On peut le renvoyer ou on peut perdre un peu de prestige. On parle un peu de prestige, on s'en fout. Bon là, on est bien protégé au niveau des forts, c'est plutôt cool. Même sur la côte. Les zonettes marchands de Grande-Bretagne, mais oui. Il est bien connu que nous sommes zonettes. De toute façon, il faut être honnête pour vendre du pudding. Pourquoi l'Espagne a des fanatiques catholiques et pas des fanatiques anglicans ? Je pose la question. Elle n'arrive même pas à gérer 12 pauvres catholiques fanatiques, quoi. Elle est à ce point-là dans le mal, l'Espagne. Faut croire. Bon, pas tant que ça quand même. Bon, elle a 78 000 mercenaires pour 84 000 hommes. Mais ça va quand même, 78 000 mercenaires, ça devrait pouvoir gérer ça. Bon, enfin elle fait ce qu'elle veut. On est d'accord. Est-ce qu'on passerait pas en vitesse 3 ? Ça fait longtemps. Si, si, ouais carrément. Tu as raison. Parce que c'est pas tout ça, mais les réserves, il va falloir un petit peu de temps. Ouais, pour que ça remonte, tu crois ? Euh, ouais, là... Alors, on peut gagner du mercantilisme, gagner de la thune, on va garder de la stab. Pour l'instant j'ai pas d'union personnelle, c'est amusant. Qu'est-ce qu'il se passe si on meurt ? À la mort du souverain, un membre de la maison Lancaster montera sur le trône. Ouais mais j'aimerais bien que vous présentiez un héritier là. Présentez donc un héritier les gars. 0-4-5. Ok. Bon bah, ça me fera le job hein. Et juste au moment où je présente l'héritier, à la seconde où je clique sur le bouton, on a un conseiller qui meurt. Moi je dis... Y'a baleine sous gravillon ou je m'y connais pas. Compris, nous avons obtenu le réstablissement de l'union contre la Grande Bretagne, ce pays a rompu notre union personnelle. Hein ? Ah non mais ça doit être parce que... T'as plus le casus belli, parce que tu devais avoir sûrement un casus belli, réstablissement de l'union, parce que j'avais pas d'héritier, maintenant que j'en ai un, t'as plus le casus belli. Mais j'ai pas rompu l'union personnelle, c'est complètement con. Bah oui, un peu oui. Ça y est, ça aurait pu être marrant que moi je devienne ton vassal du coup. C'est vrai. Bah je sais pas, ça t'aurait fait vraiment marrer mais... Ça aurait été marrant. Voilà. Euh, on va avoir trop de points. Bon, de toute façon il va falloir qu'on arrête l'épisode là, donc on va s'arrêter là pour cet épisode. Il est suffisamment long, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à nous mettre un petit coeur, nous mettre un petit commentaire, c'est toujours très agréable de vous lire. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.